Ecoute Israël, pourquoi donc Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres inscrits parmi les habitants du séjour des morts ? Parce que tu as abandonné la sagesse, Dieu, la connaissance, l'intelligence, Barouk, chapitre 3, verset 9. Ce texte est lu chaque année lors des festivités de la Pâques chez les catholiques, mais aucun savant catholique n'en connaît l'explication. L'explication est bien difficile, mais le roc en source d'eau, c'est la larve, et dans 1 Corinthiens 10, ce que je viens de citer, c'est le psaume 114. 1 Corinthiens 10, on dit, Père frère, nos pères, buvez un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le spirituel veut dire du gaz, ça veut dire de la fumée, ce qu'on appelle ailleurs l'échelle de Jacob, qui est donc esprit. C'est le Saint-Esprit, la fumée c'est le Saint-Esprit. C'est le même volcan que l'étoile se voit dans Apocalypse chapitre 9. Une étoile est tombée du ciel, on lui a remis les clés de l'abîme, elle a ouvert l'abîme, c'est les aumôniers, ça veut dire exactement la même chose. Tout ça très bien décrit, en Jean 8, verset 44, vous savez pour Père le diable, il était meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité, car il n'y a point de vérité en lui. Car il profère le mensonge, il ment de son propre fond, car il est menteur et perd du mensonge. C'est dans la définition, l'antéchrist aussi, ça veut dire la même chose. 666, antéchrist, nombre de la bête, etc. C'est une seule chose, il n'y a pas dix mille choses. C'est la trinité de la bête, la trinité c'est trois en un, comme c'est décrit dans 1 Jean 5, verset 5 à 8. 1er épite de Jean, chapitre 5, verset 5 à 8. Alors, Manon chauffe au dissident aussi, qui maintenant, il a laissé tous les crimes belges pour aller maintenant s'attaquer aux crimes soi-disant des sionistes. Le roi des belges, c'est le plus grand criminel de toute l'humanité depuis 6000 ans. Il existe et personne n'a jamais coupé les mains des petits-enfants à la hache. Quand vous regardez, ils n'ont même pas coupé comme des musulmans coupent au couteau, en passant par l'articulation, ils ont coupé à la hache et à la machette. C'est pour ça que vous voyez un biseau, que c'est oblique comme ça. Personne n'a jamais fait ça. Si quelqu'un laisse le crime des belges, pour aller maintenant se faire passer, soi-disant pour combattre et défendre les palestiniens, pour être sûr aussi que c'est un faux dissident. Nous allons développer tout ceci dans la vidéo prochaine. Nous avons vu des diapositives qui montrent que Psaume 83 décrit ce qu'on appelle le complot. Psaume 120 décrit aussi ce qu'on appelle le complot, qui est dirigé par Meshach. On sait ça dans qu'on appelle la cabale juive, qui est dans cette franc-maçonnerie-là et tous ces faux dissidents en sont. Le baptême de Clovis a lieu 500 ans après le baptême de l'Ethiopie. A cause du discours de Sarkozy, Dakar 2007, il y a une affluence inimaginable de toute l'Afrique, dans toute l'Europe, qui va détruire toute l'humanité à cause de ce mensonge. Partagez cette vidéo parce que seule la vérité peut sauver l'humanité. Vous devenez ainsi Jérusalem qui s'appelle vérité et justice. Votre, c'est pas d'une mensonge. Sous-titrage ST' 501 Jérusalem 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501